... Très bonne soirée à toutes et à tous. C'est très bon début de semaine, surtout à l'écoute des programmes de Médien. Gilles Médien prend la relève sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et toujours en compagnie du professeur Mamoun Moubarak Deribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Vous êtes bien installés ? Très bien installés. Vous avez passé un bon week-end ? Oui, je l'ai reçu. Allez, on va démarrer notre sujet de ce soir et de demain soir aussi, puisqu'on le traite sur ces deux soirées. La notion de la capacité à aimer, qui est une notion récurrente dans vos explications. Vous expliquez certains mots par cette capacité à aimer. Mais ce qu'on propose ce soir aux auditeurs, et puis à moi aussi, c'est de comprendre en détail cette notion de la capacité à aimer du point de vue de la psychanalyse. La capacité à aimer, professeur, nous finalement, on se dit, bon ben, c'est vrai qu'on ne s'aime pas tous de la même manière, c'est vrai. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ça. Quand vous nous en parlez, c'est-à-dire que même des couples mariés, quand les auditeurs ou auditrices envoient des mails, des questions, vous vous dites parfois, ben, ça, ce problème vient de la capacité à aimer. Cette capacité à aimer, en définition, en psychanalyse, qu'est-ce que c'est exactement ? L'inconscient a une intelligence et une mémoire propres à lui. Si nous pouvons faire révéler au sujet, ce dont son inconscient a comme potentiel, on n'aurait que des génies. D'accord. Vous savez que l'enfant, à partir de 4 ans, a la capacité, pour certains même avant, pour certains enfants même avant, à partir de 2 ans, et pour la plupart, à partir de 4 ans, ont la capacité de tout appréhender, je ne dis pas tout comprendre, mais de tout appréhender dans les situations et dans le discours. L'annuance, c'est quoi ? Appréhender, c'est saisir. Comprendre, c'est avoir la capacité de comprendre la teneur des mots. Un enfant, de 4 ans, n'a pas la capacité, n'a pas encore les signifiants, n'a pas le langage bien développé, mais il appréhende par son inconscient. L'intelligence de l'inconscient est capable d'appréhender. Lorsqu'il fait quelque chose d'incorrect, il sait qu'il fait quelque chose d'incorrect. Lorsque sa mère est au bout par rapport à ses caprices, il sait que sa mère est au bout. Et lorsque l'adulte ne comprend pas l'enfant, et que l'enfant développe un comportement de trouble ou un comportement malade, il sait qu'il le développe. Vous voyez, c'est ça à la part à soi. D'accord. Et l'inconscient, pourquoi j'ai parlé de ça par rapport à ce sujet ? Il a une mémoire, une mémoire magnifique, fabuleuse, qui petit à petit va faire partie de l'amnésie et va faire partie de ce qui est refoulé. Mais si nous pouvons la révéler, cette mémoire, qu'est-ce que nous trouvons ? On trouve qu'il a rencontré l'amour, le vrai. L'amour n'existe pas en tant qu'hôtel, c'est entre les adultes. Mais l'amour existe entre les enfants et leur maman, entre les enfants et leur papa. Il existe, c'est le vrai amour. De zéro jusqu'à trois ans, c'est pour cela que vous m'entendez toujours dire que la relation fusion est importante. C'est la partie fondamentale. Ensuite, va venir la partie tertiaire, de trois à cinq ans, et la partie secondaire, de cinq à sept. Et puis, ça va s'évaporer, ça va disparaître, arriver à la puberté. Pour certaines familles, cet amour unique, vrai, s'arrête à quatre ans, à cinq ans, selon les familles. Soit il y a des maladies, soit il y a des problèmes, soit il y a des problèmes financiers. Mais le vrai amour existe. Et là, à ce moment-là, l'inconscient, en magazine, en magazine est stock. Et trace comme une courbe, comme une courbe XY, enfin comme un axe XY, il va créer un référentiel. Il va pointer par rapport à l'axe des Y une valeur. Il va la mettre à neuf, il va la mettre à dix, il va la mettre à quinze, il va la mettre à vingt. Et cette valeur, de cet amour vrai, qu'il va vivre, de zéro à deux ans, ou de zéro à trois, ou de zéro à cinq, voire sept, il vit un amour magnifique, intense, unique, sincère. Il n'y a pas de faux semblants. Il n'y a rien. C'est l'amour. Sa mère l'aime. Son père l'aime. Il lui fond ses envies, réalise ses désirs, son à ses petits soins. Voyez, ça, c'est le référentiel. Une fois l'inconscient enregistre ce référentiel, cet amour, à venir la scolarité, toute sa vie durant, il n'aura de cesse que de rechercher à revenir. Pourquoi croyez-vous que l'enfant de huit ans, un enfant de n'avons, lorsque il y a un bébé qui arrive, il se met à faire le bébé ? Pourquoi les parents... Il régresse. Il régresse. Huit ans ou même plus, parfois dix ans aussi. Oui, il se met à faire le bébé. Il se met à un bébé, il se met à un bébé, il se met à un bébé, il se met à un bébé. Il se met à un bébé. Pourquoi il me fait à un bébé ? Parce que, en effet, le bébé est de l'amour. Il se met à un bébé, c'est qu'on a vu qu'il se met à un bébé, il se met à un bébé. Il la réclame encore. L'enfant, il la montre. C'est avec l'enfant de huit, neuf ans, la régression, il la montre. Chez un adulte, il ne la montre pas, mais le font. L'inconscient, il la réclame. Pourquoi croyez-vous que la fabuleuse, parce qu'elle est fabuleuse cette dame, Françoise Dolto, parce que vous savez qu'elle a commencé en 58 à lancer des émissions radio et elle hésitait. Elle ne voulait pas faire les émissions radio. C'est les citoyens français et françaises qui ont réclamé, je crois, à France Inter, si je m'en rappelle bien, de l'inviter à faire des émissions. Et ça s'est créé comme ça, comme Gilles Midian. Elle a hésité et puis elle a fait un essai, deux, et les françaises lui ont envoyé des lettres, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'internet, ils lui ont envoyé des lettres et puis elle a analysé. Mais qu'est-ce qui a fait cette fabuleuse dame, cette fabuleuse psychanalyste, qu'est-ce qui l'a amené à souligner cette position de castration ? Il va être castré de quoi ? Parce que vous savez que biologiquement castré, c'est empêcher le mal de s'en produire. Et on va lui sectionner une partie de ses organes génitaux. C'est ça la castration. Mais au fond, quand on pense à cette castration, professeur, pour sortir l'enfant de la relation fusionnelle, c'est une castration de la chair, déjà, de la chair de sa mère, parce qu'un bébé, par contre, pardon, d'abord il prend le sein de sa mère, ensuite il est toujours collé à elle, toujours dans ses bras, plus il grandit. Et bien d'abord il y a le sevrage, ensuite il y a ce détachement physique, l'enfant grandit, il devient un peu plus lourd, il devient un peu plus grand, on le porte moins. Et il y a aussi la castration émotionnelle. C'est celle-là. C'est celle-là, exactement. Mais cette castration émotionnelle, l'amour pour nos enfants, on l'aura toujours. Mais c'est l'expression de cet amour qui change. L'expression est surtout le fait de s'infliger, vous imaginez, on va s'infliger, une auto-censure, nous les parents, lorsque un enfant de 6 ans, de 7 ans, réclame plus qu'il n'en faut de soi. Vous voyez ? On va s'infliger, on va s'auto-censurer, on va dire non. Je n'ai pas d'adresse, on va叫rer le travail, il dit qu'il n'aura à pas d'échenpas, il se dit qu'il n'aura à pas d'échenciel du Ông, il est né, dans une auto-censure à l'âme, là, on va s'entendre l'âme. Il faut te quiénes gâti, on va s'avorrer à lui, il dit qu'il n'aura à lui. Il faut que tu n'es pas à tous les jours, on va s'édelà à lui et avec lui, il dit qu'il n'en a pas d'échen de s'éteile à l'âme, et tu n'es plus qu'il n'a pas d'échen à lui. Il faut qu'il y ait d'autres institutions. Les parents, vous en êtes une, mais il y a l'institution de l'école, il y a l'institution sociale, et il faut que nos enfants, petit à petit, soient immergés. Il faut qu'ils soient l'objet d'autres autorités et d'autres soumissions, d'autres contraintes vont prendre le relais. Vous voyez, le fait que nous, on a du mal à nous auto-censurer, c'est-à-dire que les enfants sont obligés de nous aider. La mémoire de l'inconscient, une fois que l'inconscient, l'enfant, vit cet amour vrai, petit à petit, il va s'en éloigner par la force des choses. L'école, la sociabilisation, les enfants qui arrivent, d'autres frères et sœurs, la fratrie, vous voyez. Il garde en mémoire inconscient une référence de, j'ai eu tel dos d'amour, j'ai eu tel quantité, j'ai atteint cet élément. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, quand ils arrivent aux gens, les gens, les gens Megazewicines, ils ont des marchagies, les hommes ou les femmes ont des marchagies. Comme je le dis, c'est la Hande, ah, l'Allah, et vous avez adjou l'amour de l'amour, la vie de l'asile, vous avez adjoué. Je n'ai jamais eu de la mémoire, j'ai eu de la mémoire et je ne suis pas au Québec. J'ai eu de la mémoire, j'ai eu de la mémoire et j'ai eu de la mémoire, j'ai eu de la mémoire, j'ai eu de la mémoire et j'ai eu de la mémoire. Et il y a eu de la mémoire plus grand. Oui, justement. Par contre le professeur, de la science, de la psychanalyse, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être possible ? Et bien, je ne peux pas. ce sont des stades l'inconscient l'inconscient réécherait la sexualité il y a la fusion il y a l'apprentissage des mouvements il y a l'apprentissage du langage il y a l'arrivée des concepts il y a l'angoisse de la première rentrée c'est une histoire on ne peut pas réécrire l'histoire vous dites que le mari ne vit avec sa femme que le sexuel c'est à dire qu'en fait ça c'est une autre parenthèse c'est un stade, je ne parle pas de l'acte d'accord ils se rencontrent quand ils sont sexués ok, c'est bon je comprends vous voyez, c'est le stade c'est un stade sexuel c'est un camarade vous voyez la notion d'homme pour la femme c'est un stade sexuel c'est un stade sexuel biologiquement jusqu'à la puberté c'est à partir du fait de devenir sexué que l'arrivée du compagnon se fait nécessaire auparavant avant d'atteindre ce stade ni pour l'homme ni pour la femme elle est nécessaire les parents se suffisent à cette tâche et les frères et sœurs se suffisent à cette tâche par contre quand la femme ou l'homme atteint le stade d'être sexué ni les parents ni les frères et sœurs ne peuvent combler ce stade mais il faut passer à autre chose là où il y a une erreur c'est que l'homme ou la femme les deux ici sont égaux la femme les femmes vont les dépasser au niveau de la capacité vous allez voir quand on va analyser après les hommes non il y en a qui réalisent il y en a qui ont cette capacité alors une fois le stade réalisé c'est ça le niveau de l'extase c'est ça le niveau de l'achvissance notre inconscient va toujours tirer le couple mais tout ça l'acte de tirer le couple en fait tout ça est inconscient puisque finalement cette mémoire elle est inconsciente elle est inconsciente elle remonte à très très loin puisque cette relation fusionnelle remonte à un an deux ans trois ans maximum les trois premières années de la vie les deux premières années de la vie ou la première année de la vie il y a peu près vient l'apprentissage du langage c'est le qui l'apprentissage du langage c'est le qui l'apprentissage du concept qui d'y 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 maman comme afin d'y avoir puis décret en temps deux ans trois ans et qu'on建, on rentrer par l'arrivée il y a l'arrivée il y en drainage au bois il y a je l'apprent dégage il y a свидer la baile il y a a i j'유 le le ça elle est vivante elle était au milieu elle a une fille elle est entchée elle est aucune elle est une fille qui est dans l'eau en tuyku elle est telle une fille et elle est avec une fille la cuisine elle me fait pas elle dit elle ne peut pas une fille C'est parti en passant. le référentiel d'y a la valeur de combien on m'a aimé le stade sexuel parce que c'est le désir d'être sexué le désir de se reproduire d'avoir une généalogie de jouir de cette de ce stade nouveau cette jouissance crée le désir et les désirs qu'ils avaient enfin c'est l'amour c'est une énergie d'attraction de la nature de l'homme et de la femme leur corps s'attirent leurs êtres saturent cette énergie d'attraction professeur si c'est pas de l'amour finalement si on l'avait attisé on se serait pas marié avec son mari on se serait pas marié avec sa femme on se serait marié avec quelqu'un d'autre on se serait marié avec son frère ou sa mère c'est l'inceste qui est interdit oui bien non je parle pas de ça mais par exemple c'est cette énergie d'attraction dont vous parlez oui quand on l'a envers quelqu'un et elle est très forte et on se dit par exemple c'est l'homme de magie je veux l'épouser c'est l'homme avec qui je sais le désir c'est le désir finalement je sais pas comment bien formuler ce n'est qu'une simple énergie d'attraction une simple énergie de désir mais elle est pas simple attention c'est la plus forte qui existe nous avons une idée et nous avons une énergie pour le psychique ce qui est fort c'est l'énergie c'est plus fort que l'idée par exemple quelqu'un se va se dire tiens cet après-midi je vais aller au parc et je vais inviter deux de mes amis pour faire une promenade et faire un peu de marche à quoi c'est une idée qui est de l'énergie c'est plus fort que l'énergie c'est plus fort que l'énergie c'est plus fort que Pourquoi la pulsion sans contrôle après ? Et ici je vous renvoie à l'émission C'est très bien. 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 C'est... C'est... C'est très bien. C'est très bien. C'est... C'est... C'est très bien. C'est... 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 ... 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 Il y a tout court, professeur, sans que ce soit un exemple concrète, des choses qui peuvent arriver dans tous les couples, dans tous les niveaux. Le risque après, c'est que cette capacité à aimer l'autre, qu'elle t'hérisse, exactement. La capacité à aimer l'autre est une capacité qui va te lisser de la cuore. La capacité à aimer l'autre, c'est une force qui va te d'attirer avec celle-là la citronote. C'est une force qui va te lisser à du thé d'une chose de l'çó. Il faut pouvoir aller dans son corps et donc, il faut apporter quelqu'un de l'utilisé par la cuore. Enfin, une personne en utilisant des enfants. Un enfant, il y a un enfant qui a été en bloc, il n'y a pas d'amuser, mais il n'y a pas de får. Mais il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de capacité. L'envie qu'il y a rien, il n'y a rien. Mais la maladee, il n'y a rien. C'est une force qui va venir soutenir l'envie. Et lorsque l'envie va s'attirer et qu'elle se fait, C'est la capacité de l'arrivée c'est c'est quelque chose qui va qu'on va entretenir c'est quelque chose qui s'apprend qu'ils jouent à une dînes pas plus tard qu'il y a deux semaines un couple où l'homme tenez vous bien m'a dit texto je ne sais pas comment faire pour aimer ma femme je sais comment faire pour l'aimer c'est à dire pour lui faire plaisir pour la rendre heureuse oui oui ça c'est des choses qu'on entend et fait je vous le jure madame y aurkate nchouffé l'intechouir rafi kiit rach la question bhaed la simplicité galiya ma kane arrafche dit ça c'est due à quoi cette capacité a aimé mma mma tchakkech n'abba je sais d'abah nafi qui glottou qui s'haibou l'nais anna raha l'amrelle qui a t'alm le rajeun rajeun lui qui a t'alm l'amrelle h'da qui rally le désir fait le délire fait le délire fait le délire fait la libanie ou j'y ai à l'ombe qui y % l'eau qui y connecte l'eau ou l'ombe qui t'alm elle l'avance à l'anna gregne t'alm l'a 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 l'anna gregne que un exemple mmhm h'a quitte que tu actu la capacité ai mêl à l'anna gregne kihou il est étudiant un étudiant et vous avez un étudiant vous avez un étudiant l'âge vous avez un étudiant et vous êtes un étudiant Mais il y a eu un étudiant une fois que vous êtes vous étudiant c'est qu'on vous étudiant et vous êtes Je suis venu à un garçon qui nous a dit Je te dis que tu lui a dit qu'il est crazy Je te dis qu'il est en train de me dire Je te dis qu'il est en train de me dire Je te dis qu'il te dis que tu es en train de me dire Je te dis que tu dis qu'il est en train de me dire J'ai le premier qui me dit qu'il fait Quand tu dis qu'il dit le miracle ? Le miracle en fait c'est tout l'association libre d'idiot, je vais vous dire que je vais vous dire. Non, je vais vous dire. Donc, je vais vous dire. Toute personne. Encore une fois, tu as une capacité. Je vais vous dire. Elle est le non. Elle est l'antidésir. L'inconscient, tu as dit que je vais vous dire non. J'ai atteint le niveau de temps. Et ma mère et mon père venaient toujours me chercher. Je dis non. 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 Oui, professeur. Là où j'ai du mal à vous suivre, c'est quand on a dit tout à l'heure qu'en effet, cette capacité à aimer fluctuait. Oui. C'est-à-dire qu'une personne qui peut réagir positivement et développer tout ce que vous venez de dire à l'instant, ça dépend de beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que même si elle a une enfance sans faille, sa mémoire de l'inconscient est parfaite, sans faille, si ça tombe dans un moment où sa vie privée ou sa vie professionnelle va mal, cette capacité à aimer va être faible et va mal réagir. Donc, finalement, est-ce qu'on peut en vouloir une personne ou pas ? Parce que parfois, dans vos explications, dans d'autres thématiques, vous disiez, tel problème vient de la capacité à aimer, cette capacité à aimer vient de l'enfance. Elle ne vient pas uniquement de... Il y a le fait que la capacité à aimer... C'est bien qu'on reste dans le suspense, parce qu'on a encore demain soir. C'est très bien, mais pas trop. Le fait que la capacité d'aimer ne nous réalise pas ce que nous souhaitons en amour. Elle ne le réalise pas complètement. Elle nous fait la tentative de... Elle fait une réalisation inachevée. Nous, être intelligents, hommes et femmes, nous contemplons ce que nous avons réalisé avec notre capacité d'aujourd'hui. Et nous disons au fond de nous, je peux mieux faire. C'est ce qui est qui a donné l'église. C'est ce qui a dit que c'est la réalisation d'amour. C'est ce qui est dit ? Il est le pas de les minimum d'un sejam il C'est ce qui a donné ce qui est le public. Its ce qui est important, on puisse pas un度 maîtrisse là-bas. C'est ce qui est important. C'est ce qui est impossible. C'est ce qui est impacte. C'est ce qui est important ? Il y a un homme qui est dit « Non, bien, c'est lui avec lui. On va maintenant je ne regarde pas. C'est un homme qui n'en a pas le sujet. C'est un homme qui me regarde, et puis il y a un homme qui m'a ajoué. Et puis il y a un homme qui me regarde. Il y a un homme qui me dit « on est là-bas, C'est une capacité à aimer d'y aller à l'aube et dire « tu peux mieux faire ». Alors on va s'arrêter là professeur parce que justement ce sont deux points très importants à comparer, on démarre par ça demain soir. Cette capacité à aimer pour certaines personnes qui n'ont pas ce recul nécessaire pour se dire « je peux mieux faire ». Et puis cette capacité à aimer qui fluctue, enfin voilà, moi j'ai du mal à mettre en relation toutes ces notions-là. On le fera demain soir ? On s'arrête là ? Parfait, merci beaucoup. Professeur, on se retrouve donc demain soir pour la suite de cette thématique La notion de la capacité à aimer en psychanalyse. A demain, très bonne fin de programme. A l'écoute de Média.